Générique 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 Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, la tournée des responsables du parti Unions progressistes dans la commune d'Abomekalavi, occasion pour eux d'évaluer les stratégies de campagne mises en œuvre lors des dernières élections communales. Le Monde célébrerait ce mercredi la journée de la protection de la couche d'ozone, occasion pour les autorités du ministère du cadre de vie de distinguer les femmes qui exercent dans le domaine du froid et de la climatisation. Et puis, l'Union européenne offre du matériel informatique aux structures décentralisées, et ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement territorial. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre ce journal par la tournée des responsables de l'Union progressiste dans la commune d'Abomekalavi. La délégation conduite par le maire Angelo Arwandino a rencontré des militants du parti. Ensemble, ils ont évalué les stratégies de campagne mises en œuvre lors des dernières élections communales. Le point avec James William Bagidi et Yvago Rupessi. Un maire, des députés, des membres du bureau politique pour un programme accéléré. Angelo Arwandino et les responsables de l'Union progressiste n'ont plus que cette journée du 13 septembre pour renouer avec leurs militants des arrondissements restants de la commune d'Abomekalavi. Pour cette troisième journée de tournée, la délégation n'a pas changé grand-chose à son protocole, sauf dans les localités où le parti n'a pas obtenu la majorité des sièges pourvus lors des dernières échéances électorales. A Kalavino, par exemple, l'occasion est toute trouvée pour identifier les causes d'un échec que beaucoup jugeaient évitable. La méthode sera changée. Je vous donne directement la parole. Toutes les informations qui nous parvenaient du bureau national aux politiques n'étaient pas des informations certaines. Ça a fait fuir tous les militants qui pourraient nous accompagner. La deuxième chose, à part la défaillance dans la communication, c'est la quête du pouvoir des membres du bureau politique. Nous sommes tirés dans les parcs et les gens en ont profité pour nous affaiblir. Nous sommes affaiblis sérieusement et pas de canaux divers sur les réseaux, c'est terrible. Quand un ingrédient est écarté d'une recette, cela gâte la préparation. Ne pas réaliser une fondation et commencer une construction en hauteur est destructeur. Vous, les devanciers, n'avez pas coutume de collaborer avec les vrais militants à la base, mais plutôt avec des vendeurs d'illusions, des courtisans. Cette fois, nous les femmes n'acceptons plus d'être mises à l'écart. Ne pas s'arrêter sur les revers, mais les comprendre pour mieux les surmonter, c'est le leitmotiv de ces échanges. Au-delà des difficultés, plusieurs points positifs peuvent être retenus. La première étape, celle de Glojibé, en avait déjà donné l'exemple. On ne peut pas progresser dans la division, on ne peut pas progresser dans l'incompréhension. Ensemble, nous sommes des humains, nous allons trouver des solutions, des voies et moyens pour que la cohésion revienne au sein des femmes. Puisque nous connaissons la cause, pour y remédier, ça va être facile. Après Glojibé et Calavie Nord, capsule l'arrondissement de Révier. Ici également, le chef de thèse semble avoir bien pris la mesure de l'enjeu d'une bataille hier perdue, demain plus rude. Quand je regarde la ferveur qui a guidé l'ensemble de la séance, quand je regarde la clarté avec laquelle les populations militants UP de Révier ont exprimé leurs attentes dans le prochain programme d'action du gouvernement, je ne peux qu'être fier et être optimiste par rapport à la suite. Avec cette stratégie qui est mise en place par notre parti, il va de soi que nous allons aborder avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'efficacité les prochaines élections. Les rencontres communales 2020 de l'Union progressiste à Abu-Mekalavi auront ainsi vécu. À la grande satisfaction de ceux qui en étaient, à la baguette. Ce qui se passe maintenant avec les sympathisants ne s'est jamais produit. Après les élections, les responsables des partis décident de revenir voir les militants à la base pour faire avec eux le bilan des élections. C'est de jamais vu. Nous avons tiré beaucoup de leçons de nos échecs par endroit. Nous avons profité également pour installer des comités provisoires qui vont désormais continuer avec les activités au sein du parti jusqu'au moment où nous allons mettre sur pied l'institut dirigeante de notre parti de l'Union progressiste à la base. Cette mission a été réussie parce que les débats ont été très passionnants, participatifs, à cœur ouvert. Et nous avons compris qu'à Abu-Mekalavi, partout où nous sommes passés, c'est l'Union progressiste, c'est le Baobab. Nous avons vu qu'avec un peu plus d'organisation, tout Abu-Mekalavi sera au couleur de l'Union progressiste. Plusieurs annonces ont été faites à l'endroit des militants durant ces trois jours d'échange, notamment la distribution imminente des cartes de membres aux personnes qui se sont inscrites dans les registres électroniques du parti. L'appartenance politique et le militantisme à la source du nouveau système partisan, celui qui sonne la fin des générations spontanées en politique, passerait aussi par là. Et le parti dit rester ouvert aux adhésions futures pour jamais n'arrêter de grandir. Dans son programme d'action, le gouvernement a pris beaucoup d'initiatives pour renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels, notamment en matière de promotion des droits de femmes. Le président des Émerauds de la diastora béninoise des USA et du Canada en énumère quelques-unes ici au micro de Jérôme Mouba. On l'écoute. Le gouvernement a développé des projets et mené des actions afin de faciliter le processus d'autonomisation des femmes. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer la mise en place du projet d'autonomisation économique des femmes et promotion du genre. Le projet SWEDD entendait autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. En effet, le projet SWEDD a pour objectif d'accélérer la transition démographique et de réduire les inégalités entre les sexes dans le Sahel en améliorant notamment l'autonomie des femmes et des adolescents, leur accès à la planification familiale et au service de qualité de produits de santé maternelle et infantile. Ensuite, il y a la facilitation de l'accès des femmes au microcrédit. Beaucoup d'autres actions ont été réalisées telles que nous pouvons citer Pellemel, l'amélioration de l'accès des femmes aux instances de décision, la lutte contre les violences basées sur le genre, les avancées dans le domaine de la santé, les séances de sensibilisation des jeunes adolescentes en milieu scolaire sur l'hygiène corporelle pendant la menstruation en mai 2019. En somme, je peux dire avec un cœur dégagé que le gouvernement de la rupture continue à renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels de promotion des droits des femmes en République du Bénin. Cela transparaît clairement dans le programme d'action du gouvernement inspiré des objectifs du développement durable. Au Bénin, les conflits fonciers sont fréquents et dans une logique d'anticipation, la coopération allemande, à travers le projet « Promotion d'une politique foncière responsable à effectuer des travaux de recherche sur la thématique ». Les résultats obtenus ont été appréciés au cours d'un atelier à Natitengou, le point avec Blaise Adampo et Michael Noati. Au Bénin, pratiquement toutes les communes sont confrontées à ce conflit lié au terroir. Et à titre illustratif. Les affrontements entre agriculteurs de la commune de Tauvray et ceux de la commune de Ndali qui ont engendré des causes et blessures volontaires dont la justice s'en est chargée aujourd'hui. C'est pour prévenir ce phénomène que le projet de promotion d'une politique foncière responsable pro-PFR a vu le jour depuis 2016. Mise en oeuvre par la GIZ, la phase expérimentale de ce projet a pris en compte 5 communes à savoir Ndali, Tchaourou, Pemberéke, Kalalé et Sinandé. Pour une initiative née depuis 3 ans environ, à la demande des partenaires, pour un processus ayant fait son chemin avec ses acteurs clés, ses partenaires et ses soutiens, on peut légitimement se permettre de pousser aujourd'hui un ouf de soulagement. Et c'est heureux de constater qu'autre les résultats obtenus, de bonnes pratiques diffusables sont capitalisés et mieux, un guide méthodologique de réalisation de la cartographie participative existe désormais. L'initiative vient accompagner le gouvernement qui fait de la délimitation des administrations locales son cheval de bataille. La délimitation administrative des villages et des communes est une prérogative régalienne de l'État, en même temps qu'elle est un lourd exercice dont mon ministère a la charge. D'ores et déjà, mes services sont mobilisés à la réalisation de ces tâches de longue haleine et sont pleinement dédiés à la position d'un résultat de qualité au service non seulement de l'État, mais aussi des populations. L'organisation territoriale de l'État central ainsi que le maintien de la paix sociale sont deux des principaux objectifs auxquels une délimitation des villages pourra apporter une contribution significative et pérenne. Les expériences et acquis du projet promotion d'une politique foncière responsable seront capitalisées au profit des prochaines communes bénéficiaires. L'Union européenne a offert aux structures décentralisées du matériel informatique. Ce dont intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement territorial. Le point avec Axel Dancy. Pour ceux qui s'en souviennent, nous nous étions retrouvés ici, même à droite, en novembre de l'année dernière, pour distribuer les chèques symboliques aux sept communes et cinq intercommunalités qui ont été déjà sélectionnées et qui sont actuellement en plein mise en œuvre de leurs projets. Un peu plus d'un an après un précédent acte solidaire, la sollicitude est ici renouvelée. Le partenaire européen aligne ici moyens roulants et matériels bureautiques et informatiques, de voitures et des appareils didactiques destinés aux structures décentralisées et à la Commission nationale des finances locales, CONAFIM, des équipements pour améliorer la qualité des services territoriaux. Aujourd'hui, nous sommes aussi réunis à l'occasion de cette révision, de nouveaux matériels que le programme a acquis à l'attention des préfactures et d'autres structures centrales. C'est ainsi qu'un véhicule sera remis au secrétariat permanent de la CONAFIL et un autre au centre de formation de l'administration locale CEFAL. Le CEFAL recevra également du matériel pédagogique qui lui permettra de renforcer la qualité de son offre en formation, ce qui est aussi particulièrement utile alors que les nouveaux maires viennent de prendre en fonction. Le programme d'appui au développement territorial PADT se voit ainsi renforcé pour mieux impacter. Du représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale au responsable de la CONAFIL et des préfectures, la gratitude est renouvelée. Au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, j'exprime toute notre gratitude à l'Union européenne pour l'accompagnement du secteur de la décentralisation. Je voudrais les rassurer que les structures bénéficiaires de ce jour, de ces matériels, mettront tout en œuvre pour un bon usage. Vous comprendrez assurément que mon vocabulaire se révèle si brutalement lacunaire pour exprimer à l'Union européenne à travers cette dix représentants ici présents, la profondeur de ma gratitude, de même que celle de mes collègues préfets. La remise de véhicules et de matériel est un signe supplémentaire de cette sollicitude et de l'attention soutenue que l'Union européenne accorde à nos structures. Nous nous engageons à continuer de mériter cette marque de confiance que vous avez bien voulu placer en nous en continuant mieux que par le passé à faire preuve de promptitude. Toutes les communes sont ciblées par le PADT. Elles tireront sans doute un meilleur bénéfice de ces services grâce à ce renfort d'équipement. L'ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone, c'est le thème retenu pour la 33e édition de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, occasion pour les autorités du ministère du cadre de vie de distinguer les femmes qui exercent dans le domaine du froid et de la climatisation. Qu'est-ce que c'est le temps ? Les femmes frigoristes sont à l'honneur en ce jour de célébration de la couche d'ozone. Par cet hommage, c'est la vie qui est ainsi célébrée à travers ces femmes engagées dans le domaine du froid et de la climatisation. Ceci pour rester collé au thème de cette année, l'ozone pour la vie. Célébrer la vie, c'est préserver la santé de nos populations et activer les bases solides pour le maintien d'une planète saine débarrassée des nuisances de toutes sortes. À l'instar de la femme qui, par son humilité et par son estime maternelle, a l'expertise d'apporter la chaleur et la joie dans la cellule familiale. Le frigoriste, en sa qualité d'esprit des énergies, c'est moduler le froid et la chaleur. Et pour continuer la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone, ces acteurs du froid sont dotés en équipements. Au total, quatre catégories d'acteurs vont recevoir ce jour des équipements de froid, de climatisation, devant servir d'une part à freiner l'érosion de la couche d'ozone et d'autre part à limiter la perte économique et sanitaire liée à l'utilisation des fruits frigorégènes de qualité douteuse. Il s'agit des femmes de niveau ingénieur, techniciens, responsables d'ateliers et apprentis en attente de libération provenant de Paracou, L'Okosa, Poïkon, Abou Mekalavi et Kotonou. Cette journée de protection de la couche d'ozone, comme le rappelle le ministre du cadre de vie, vise deux objectifs essentiels. Dans un premier temps, il s'agit d'évaluer le chemin parcouru depuis l'adoption de la Convention de Vienne relative à la protection de la couche d'ozone et à la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Il s'agit dans un second temps de susciter une plus grande prise de conscience de la population vis-à-vis de cette précieuse couche sans laquelle aucune vie ne serait possible sur terre. Cette journée est donc l'occasion pour les gouvernants, mais aussi pour la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation autour de la problématique de l'érosion de la couche d'ozone. Telle une mer protège sa progéniture, la couche d'ozone protège les humains et les écosystèmes contre les rayons ultraviolets émis par le soleil, raison pour laquelle sa préservation est essentielle. C'est un partenariat qui pourrait faire des étincelles et ceci dans tous les sens du terme. Phoenix Benet et le groupe Canal Plus ont présenté à la Fresse leur Phoenix Power TV Plus 4, un parc destiné aux populations qui ne sont pas desservies par le réseau électrique conventionnel. Les détails, ce sera avec Nika Norkovi et Patrick Niemang. Des ténèbres à la lumière, puis de la lumière au divertissement. Phoenix Benet et Canal Plus ont peut-être trouvé ainsi la recette du bonheur. Le parc Phoenix Power TV Plus 4, un système soleil domestique Phoenix avec un décodeur et l'antenne Canal Plus. Plus qu'une offre qui se réclame alléchante, c'est un plat cuisinier à spray pour clientèle non électrifiée. Jusqu'à présent, nous n'étions pas capables de fournir des moments de divertissement à des foyers qui n'étaient pas électrifiés. C'est pour ça que nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme la délégation de Phoenix Benet. Donc un partenariat qui vise à apporter à des foyers, à des populations qui ne sont pas électrifiées, qui n'étaient pas électrifiées jusqu'à présent, une offre de bouclier Canal Plus pour offrir du divertissement et du plaisir à tout le monde au Bénin, quel que soit l'endroit où vous le trouviez, que vous soyez déjà électrifiés ou pas. L'offre est inédite en Afrique, fruit de l'oreille constamment tendue pour satisfaire le bon vouloir de la clientèle, selon le directeur général de Phoenix Benet. Et à Philippe Robet d'espérer que ce partenariat fera désormais de Phoenix et Canal Plus les leaders béninois du divertissement télévisé solaire. Grâce au partenariat que nous sommes officiellement aujourd'hui, nous allons, Phoenix International Benet, franchir une nouvelle étape dans notre développement. L'entreprise est peu connue à la différence de Canal Plus parce qu'elle est jeune. Phoenix International Benet, c'est 22 mois d'existence, nous n'avons même pas encore deux ans. Et nous avons commencé de vendre nos premiers kits solaires aux villageois du Bénin. C'était le 22 novembre 2018. Vous voyez, il n'y a pas du tout longtemps. Ce pack, un vrai couteau suisse, multifonction, auquel un bouquet de plus de 120 chaînes de télé et radio donne une âme, celle du divertissement pour tous. Je vais devenir un super-héros. Poursu, grâce à cette offre, Canal Plus se démocratise et Phoenix International fait campagne. des images que vous pouvez revoir sur notre site web www.artb.bj. Ce journal se poursuit le 28 septembre prochain. Élèves et écoliers vont retrouver le chemin des classes et pour les parents qui doivent acheter les fournitures scolaires, eh bien, l'imprimerie Tundé réserve beaucoup de surprises, des surprises conséquentes puisque l'imprimerie fête 75 années d'existence. Regardez. À la veille de la rentrée scolaire, la collection Tundé, c'est ce qu'il faut pour les parents d'élèves. J'ai pas l'habitude de prendre toujours les produits Tundé, les kayaks Tundé, d'abord à cause de la qualité des feux et des lignes. On sent en même temps que l'enfant n'aura pas trop de difficultés à bien lire. Ça va diminuer les problèmes de santé visuelle que nous avons. À Tundé, il y a la qualité et il y a aussi le durable parce que ça dure. Je viens ici maintenant, ça a déjà fait au moins 8 ans aujourd'hui que je suis avec Tundé. Depuis 1995, date de sa création, l'imprimerie Tundé, premier producteur de kits scolaires made in Bénine, offre aux élèves, enseignants et parents d'élèves différentes gammes de produits scolaires, notamment des cahiers griffés Le Papillon, porte-bonheur des apprenants. C'est depuis 2002 que nous avons commencé par faire le cahier Le Papillon. Donc, avec l'évolution des choses aussi, le cahier Le Papillon a évolué. Après, nous avons créé en 2012 le cahier Ambassadeur, le cahier Prestige et le cahier Luxo. Donc, nous avons plusieurs gammes de cahiers. Avec le cahier Le Papillon, les lignes sont claires et nettes. L'année académique 2020-2021 coïncide avec les 25 ans de l'imprimerie Toundé. Pour marquer cette noce d'agent et face à la forte demande, elle triple ses productions tout en baissant le prix de ses produits mis sur le marché. Nous avons réduit les prix. Nos prix sont vraiment réduits à la baisse. Nous invitons les parents à venir constater d'eux-mêmes par rapport aux années antérieures. Cette année, les prix sont vraiment réduits à la baisse. L'autre nouveauté, c'est la mise sur le marché des manuels mais quatre outils du français. Un ouvrage destiné aux écoliers de CE1 jusqu'au CM2. Un livre qui comporte pratiquement quatre documents. Il y a la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire. Quatre livres en un. Donc, ce livre, c'est un chef d'oeuvre. C'est bon pour les parents d'élèves, l'élève même et l'enseignant. Tout le monde peut l'utiliser. Plus loin encore, l'imprimerie Tundé s'est adaptée à la réalité du moment, le coronavirus. Les cahiers et ouvrages portent des messages de sensibilisation pour lutter contre le mal. Pour les 25 ans, nous avons de nouveaux cahiers, par exemple, les cahiers qui font la sensibilisation contre la lutte contre le COVID, comme vous le voyez ici. Et d'habitude, nos cahiers sont instructifs. Vous allez voir, les présidents, tous les présidents du Bénin font sur cette page d'un cahier historique. Les cahiers Le Papillon sont déjà disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au 60-60, 14-35, au 21-32, 11-54, ou bien le 60-70, 14-62. C'est un cahier que moi, j'achète très bien. J'ai toujours adopté ça et cette année, encore, je suis là pour faire le plein pour les enfants. Pour ceux qui sont à Cotonou et environ, l'imprimerie Tundé a ouvert sa papeterie sur le boulevard Saint-Michel. Ses portes sont ouvertes tous les jours avec une équipe de jeunes dynamiques rompues à la tâche. Plus de 100 personnes sont mortes et une cinquantaine d'autres blessées dans des inondations au Soudan, au Mali, pendant que la CEDAO est en attente d'une transition civile. Eh bien, l'ancien président Moussa Traoré, lui, s'est éteint. Et puis, en France, le marché des jouets espère un beau Noël après un rebond poste confinement. Marcel Arossi pour le récit des faits. Plus de 100 morts, 120 000 habitations détruites ou endommagées et de nombreuses terres agricoles ravagées. Le Soudan fait face à des inondations et plus d'une ampleur inédite. Le pays connaît chaque année d'importantes inondations de juin à octobre, mais le niveau du Nil atteint cette année 17,62 mètres. Un record absolu depuis plus d'un siècle. Nous avons été frappés par les pistes d'inondations depuis 100 ans. Plus de 120 000 maisons ont été détruites partiellement ou totalement. Nous parlons de plus de 650 000 personnes touchées dans différentes parties du Soudan, dans les 18 états du pays. Nous sommes face à des situations désastreuses. Les gens ont maintenant un besoin urgent d'abri, de santé, d'eau, d'assainissement et de nutrition. L'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont envoyé ces dernières semaines des tonnes d'aide humanitaire pour soulager le gouvernement soudanais. L'ancien dictateur Moussa Traoré, porté à la tête du Mali par un coup d'état en 1968 et renversé par un autre après 22 ans de pouvoir sans partage est décédé mardi à l'âge de 83 ans. Il ne se prenait pas pour un président, il se prenait pour un habitant du quartier. Chaque fois qu'on a besoin de lui, il était prêt à nous recevoir tout le monde parce que vous voyez, il participait à tout ce qu'on l'adressait dans le quartier. Celui qui avait été condamné à mort a deux reprises après sa chute et avait dit être en tant que militaire préparé à l'idée de ne pas mourir dans son lit. C'était tain chez lui alors que son pays plongé depuis des années dans une profonde crise sécuritaire, économique et politique vient de connaître son quatrième coup d'état depuis l'indépendance de 1960 et cherche à grand peine les suites à donner au putsch du 18 août. Un mois après le coup d'état militaire qui a renversé Ibrahim Bouaka Keïta, les voisins du Mali insistent que la jointe désormais au pouvoir à Bamako nomme rapidement des dirigeants civils de transition faisant miroiter une levée possible dans quelques jours des sanctions imposées au pays. On est très très conscients des difficultés que les sanctions de la CIDAO pèsent pour le peuple malien. Dès que la transition se mette en place, les sanctions seront élevées. l'agent soucieuse d'une refondation de l'état a promis de restituer les commandes aux civils à l'issue d'une période de transition. Mais depuis des semaines, les Maliens se divisent sur la durée de cette période et sur qui la dirigera, civils ou militaires. Venus principalement d'Israël, mais aussi de France, de grande bruitaille et des Etats-Unis, ces juifs acidiques espéraient participer à un pèlerinage à Oumann dans le centre de l'Ukraine mais se retrouvent bloqués entre les deux états à cause de la fermerture des frontières ukrainiennes du fait de la pandémie. Les pèlerins sont passés par la Biélorussie pensant pouvoir contourner les restrictions mises en place par Kiev coincés. Depuis plus d'une semaine, dans des conditions précaires, le sort fait craindre une crise humanitaire. Noël, c'est dans trois mois environ et si le marché de jouets se porte bien en dépit de la crise sanitaire, les professionnels du secteur restent prudents alors que le dernier trimestre représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Mais si fabricants et distributeurs sont rassurés par les trois derniers mois, il reste encore la moitié à faire. Reste à savoir quels comportements les consommateurs adopteront à Noël principal inconnu alors que l'épidémie recommence à progresser dans le monde. Fin de cette édition. Merci de l'avoir su au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada